Nous, au niveau de l'opposition, nous avons dit non au changement de la constitution parce qu'on savait que c'était un tout état constitutionnel. Pendant la campagne référendue, la police avait déjà tiré sur la population qui avait eu le livre et qui manifestait. Il y a plus de 40 morts. Nous sommes venus maintenant dans cet enjeu présidentiel. Nous sommes arrivés à traverser le président de l'opposition. Et là, on a eu des deux délégards. C'est cela, monsieur. Comme nous sommes dans la phase de la contestation, vous avez vu qu'il y a eu quelques attaques au niveau de ces faits. C'était une réaction de la base. Je ne sais pas comment les choses se sont présentées. Aujourd'hui, c'est le ninja en tout cas dans la salle. Je savais que le ninja était du tout. La base a aussi des réactions à quoi se passe. Il ne faut pas les choses attendre. Les populations peuvent se dégonfler. Je ne reconnais pas dans le verdict et dans les souffrages qu'ils ont donné au candidat de l'opposition qu'ils réagissent de cette manière. Avez-vous une implication dans les violences de ce matin ? Non, non, non. Dans tous les états-majors politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base, c'est dit qu'est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont encore en plus. Et donc, les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec quelques jeunes. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ont les bras vides. Donc c'est pourquoi, puisqu'ils ont des parents, Ndé Ndé, qui est le directeur national de la police, avait réarmé les ex-ninjas et qu'il a baptisé même les 12 pros. Donc comment voulez-vous les gens qui étaient des frères et qui se retrouvent du côté du pouvoir et qui sont armés maintenant alors qu'ils avaient un même statut d'ex-combattant ? Et aujourd'hui, au lieu que ce soit aussi des policiers, non, c'est une milice que Ndé Ndé est en train de fabriquer. Les gens contestent ça. Les gens disent que ça ne peut pas se faire. Concernant les armes de ce lundi, d'où viennent-elles ? Ce sont des armes, des sassos qui se retournent contre l'humain. Vous savez qu'à distribuer des armes pendant la campagne référendaire dans les quartiers sud de Brazzaville, je ne sais pas si c'était dans quelle intention. Beaucoup de jeunes qui ont pris les armes, et aujourd'hui, comme ils continuent, la police est en train de traquer les opposants, de les encercler. Mais ces mêmes jeunes peuvent retourner ces armes-là contre les policiers. Ça devient comme deux pans. Donc il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville. Il y a des ex-ninjas qui ont dit non, nous ne pouvons pas adhérer à cette logique-là. Mais qui ont participé à des retrouvailles que Ndé avait organisées, qui ont pris aussi de l'argent, mais qui aujourd'hui se disent qu'ils n'adhèrent pas à cette logique-là. Donc les armes sont distribuées à Brazzaville par le gouvernement. Ici, à l'intérieur du pays, où est-ce que je veux trouver les armes ? Certains opposants appellent à la désopéissance civile. Il y a ces violences aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi, je suis un politique, j'ai longtemps parlé, mais nous demandons d'abord l'implication de la communauté internationale. Sinon, il n'y aura pas de solution. Les jeunes qui passaient, ils ne tiraient pas sur la population, sauf qu'ils sont prenés aux policiers. Nous sommes à la phase de la contestation, mais la contestation peut se faire par plusieurs manières. Qu'ils ne se sont pas condamnés au moment où les gens s'y sont. C'est une action qui était purement vers les assaillants. C'est-à-dire qu'ils sont les policiers qui sont armés. On ne sait pas quand même que les réformes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes venus maintenant dans cet enjeu qui est l'élection présidentielle. Je suis arrivé à Brazzaville pour soutenir les candidats de l'opposition. Et là, on m'a tiré dessus. J'ai perdu deux de mes gardes. Pas cela ne tienne. Comme nous sommes dans la phase de la contestation, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques attaques au niveau des PSP. C'était une réaction de la base. Mais ce n'est pas comme les choses se sont présentées. Aujourd'hui, le gouvernement parle d'assaillants. Est-ce que les ninjas ont une implication dans l'attaque de ce lundi matin ? Vous savez que les ninjas étaient dissous. La base a aussi ses réactions. Parfois, quand les politiques ne font pas les choses à temps, les populations peuvent aussi dévancer les politiques. C'est une insurrection. C'est la population qui ne se reconnaît pas dans le verdict et dans les souffrages qu'ils ont donnés aux candidats de l'opposition qui réagissent de cette manière. Avez-vous une implication dans les violences de ce matin ? Non, non, non. Dans tous les états majeurs politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base, c'est dit qu'est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont encore remplis ? Et donc, les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec quelques jeunes. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ont les bras vides. Donc, c'est pourquoi, puisqu'ils ont des parents, Ndengue, qui est le directeur national de la police, avait réarmé les ex-ninjas et qu'il a baptisé même les 12 pro. Donc, comment voulez-vous, les gens qui essaient de faire, qui se retrouvent du côté du pouvoir et qui sont armés maintenant alors qu'ils avaient un même statut d'ex-combattants ? Et aujourd'hui, au lieu que ce soit aussi des policiers, non, c'est une milice que Ndengue est en train de fabriquer. Les gens contestent ça. Les gens disent que ça ne peut pas se faire. Concernant les armes de ce lundi, d'où viennent-elles ? Ce sont des armes, des sassos qui se retournent contre lui-même. Vous savez qu'à distribuer des armes pendant la campagne référendaire dans les quartiers sud de Brazzaville, je ne sais pas si c'était dans quelle intention. Beaucoup de jeunes qui ont pris les armes, et aujourd'hui, comme ils continuent, la police est en train de traquer les opposants, de les encercler. Mais ces mêmes jeunes peuvent retourner ces armes-là contre les policiers. Ça devient comme deux camps. Donc, il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville. Il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons dit non au centre de la Constitution. Parce qu'on savait que c'était un tout état constitutionnel. Pendant la campagne référendaire, la police avait déjà tiré sur la population qui avait mis libre et se manifestait. Il y a plus de 40 morts. Nous sommes venus, maintenant, dans cet enjeu sur le centre présidentiel. Nous sommes arrivés à Brazzaville. Nous sommes arrivés à la position de l'opposition. Et là, on a un acte de rédition. Nous sommes arrivés à Brazzaville. Nous ne reconnaissons pas dans le verdict et dans les souffrages qu'ils ont donnés aux candidats de l'opposition qui réagissent de cette manière. Avez-vous une implication dans les violences de ce matin ? Non, non, non. Dans tous les états-majors politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base, c'est dit qu'est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas de gens qui sont encore remplis ? Et donc, les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec quelques jeunes. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ont les bras vides. Donc, c'est pourquoi, puisqu'ils ont des parents, Ndé Ndé, qui est le directeur national de la police, avait réarmé les ex-ninjas. Concernant les armes de ce lundi, d'où viennent-elles ? Ce sont des armes, des sassos qui se retournent contre lui-même. Vous savez qu'il a distribué des armes pendant la campagne référendaire dans les quartiers sud de Brazzaville. Je ne sais pas si c'était dans quelle intention. Beaucoup de jeunes qui ont pris les armes, et aujourd'hui, comme ils continuent, que la police est en train de traquer les opposants, de les encercler. Mais ces mêmes jeunes peuvent retourner ces armes-là contre les policiers. Ça devient comme deux plans. Donc, il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville. Il y a des ex-ninjas qui ont dit non, nous ne pouvons pas adhérer à cette logique-là. Mais qui ont participé à des retrouvailles que Ndé avait organisées ? Qui ont pris aussi de l'argent, mais qui aujourd'hui se disent qu'ils n'adhèrent pas à cette logique-là. Donc, les armes sont distribuées à Brazzaville par le gouvernement. Ici, à l'intérieur du pays, où est-ce que je veux trouver les armes ? Certains opposants appellent à la désopéissance civile. Il y a ces violences aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi, je suis un politique, j'ai longtemps parlé, mais nous demandons d'abord l'implication de la communauté internationale. Sinon, il n'y aura pas de solution. Les jeunes qui passaient, ils ne piraient pas sur la population, sauf qu'ils sont prenés aux policiers. Nous sommes à la phase de la contestation. Mais la contestation peut se faire par plusieurs manières. qu'on ne peut pas condamner au moment où les gens qui sont... C'est une action qui était purement vers les assaillants. C'est-à-dire qu'ils sont les policiers qui sont armés. Et depuis, je crois, c'est-à-dire qu'ils sont les policiers. Donc, on ne peut pas quand même que les ressortent... ... Merci. Merci. Aujourd'hui, le gouvernement parle d'assaillants. Est-ce que les ninjas ont une implication dans l'attaque de ce lundi matin ? Vous savez que les ninjas étaient dissous. La base a aussi fait réaction. Parfois, quand les politiques ne font pas les choses à temps, les populations peuvent aussi dévancer les politiques. C'est une insurrection. C'est la population qui ne se reconnaît pas dans le verdict et dans les souffrages qu'ils ont donnés aux condoléances de l'opposition qui réagissent de cette manière. Avez-vous une implication dans les violences de ce matin ? Non, non, non. Dans tous les états majeurs politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base, c'est dit qu'est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont encore en plus ? Et donc, les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec quelques jeunes. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ont les bras vides. Donc, c'est pourquoi, puisqu'ils ont des parents, Ndengue, qui est le directeur national de la police, avait réarmé les ex-ninjas et qu'il a baptisé même les 12 pros. Donc, comment voulez-vous, les gens qui étaient des frères, qui se retrouvent du côté du pouvoir et qui sont armés maintenant, alors qu'ils avaient un même statut d'ex-combattant ? Et aujourd'hui, au lieu que ce soit aussi des policiers, non, c'est une milice que Ndengue est en train de fabriquer. Les gens contestent ça. Les gens disent que ça ne peut pas se faire. Concernant les armes de ce lundi, d'où viennent-elles ? Ce sont des armes, des sassos qui se retournent contre lui-même. Vous savez qu'à distribuer des armes pendant la campagne référendaire dans les quartiers suds de Brazzaville, je ne sais pas si c'était dans quelle intention. Beaucoup de jeunes qui ont pris les armes, et aujourd'hui, comme ils continuent, la police est en train de traquer les opposants, de les encercler. Mais ces mêmes jeunes peuvent retourner ces armes-là contre les policiers. Ça devient comme deux plans. Donc il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville. Il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons dit non au centre de la Constitution. Parce qu'on savait que c'était un tout état constitutionnel. Pendant la campagne référendaire, la police avait déjà tiré sur la population qui avait eu un livre et qui manifestait. Il y a plus de 40 morts. Nous sommes venus, maintenant, dans cet enjeu présidentiel, nous sommes arrivés à Brazzaville, qui était le président de l'opposition. Et là, on a un acteur qui réveille, qui était le délégué. Parce que là, monsieur, comme nous tombons dans la fin de la contestation, vous avez dit qu'il y a eu quelques contacts au niveau de ces faits, c'était une réveillation de la base. Mais ce n'est pas comme les choses se sont présentées aujourd'hui. C'est le ninja en tout cas. Dans la taille, c'est le ninja qui a été du tout. La base a aussi des réactions à quoi on se dit. Nous ne sommes pas les choses à temps. Les populations ont été dégoncées. C'est la population qui ne se reconnaît pas dans le verdict et dans les souffrages qu'ils ont donné aux candidats de l'opposition qu'ils réagissent de cette manière. Avez-vous une implication dans les violences de ce matin ? Non, non, non. Dans tous les états-majors politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base, c'est dit qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont encore en plus. Et donc, les gens sont fatigués. C'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec quelques jeunes. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ont les bras vides. Donc, c'est pourquoi, puisqu'ils ont des parents, Ndeyingé, qui est le directeur national de la police, avait réarmé les ex-ninjas et qu'il a baptisé même les 12 pro. Donc, comment voulez-vous les gens qui étaient des frères et qui se retrouvent du côté du pouvoir et qui sont armés maintenant alors qu'ils avaient un même statut d'ex-combattants ? Et aujourd'hui, au lieu que ça soit aussi des policiers, non, c'est une milice que Ndeyingé est en train de fabriquer. Les gens contestent ça. Les gens disent que ça ne peut pas se faire. Concernant les armes de ce lundi, d'où viennent-elles ? Ce sont des armes, des sassos qui se retournent contre lui-même. Vous savez qu'à distribuer des armes pendant la campagne référendaire dans les quartiers sud de Brazzaville. Je ne sais pas si c'était dans quelle intention. Beaucoup de jeunes qui ont pris les armes, et aujourd'hui, comme ils continuent, que la police est en train de traquer les opposants, de les encercler. Mais ces mêmes jeunes peuvent retourner ces armes-là contre les policiers. Ça devient comme deux plans. Donc il y a des ex-ninjas qui sont à la solde du pouvoir de Brazzaville. Il y a des ex-ninjas qui ont dit non, nous ne pouvons pas adhérer à cette logique-là, mais qui ont participé à des retrouvailles que Ndeyingé avait organisées, qui ont pris aussi de l'argent, mais qui aujourd'hui se disent qu'ils n'adhèrent pas à cette logique-là. Donc les armes sont distribuées à Brazzaville par le gouvernement. Ici, à l'intérieur du pays, où est-ce que je veux trouver les armes ? Certains opposants appellent à la désopéissance civile. Il y a ces violences aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi, je suis un politique. Je l'entends parler, mais nous demandons d'abord l'implication de la communauté internationale. Sinon, il n'y aura pas de solution. Les jeunes qui passaient, ils ne tireraient pas sur la population, sauf qu'ils sont prenés aux policiers. Nous sommes à la phase de la contestation, mais la contestation peut se faire par plusieurs manières. qu'on ne peut pas condamner du moment où les gens qui... C'est une action qui était purement vers les attaillants. C'est à l'éducation des policiers qui sont armés. C'est à l'éducation des policiers qui sont armés. C'est à l'éducation des policiers qui sont armés. Donc on ne peut pas quand même se les ressort. C'est une sérieuse qui est de la guerre. C'est une bourrée. C'est une bourrée. C'est à l'éducation des policiers. ... 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 Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique, ni de crise post-électorale dans le Pôle. Monsieur Vince, Sous-titrage FR ?